Raphaël Defailly, bonjour ! Bonjour Georges ! Dites-moi un petit peu, où sommes-nous ici exactement ? Eh bien au théâtre de marionnettes de ma mode, tout simplement. C'est votre théâtre de marionnettes ? Oui, mais c'est chez moi aussi. Et c'est chez vous aussi, c'est ce qui tombe bien ? Oui, c'est plus facile, mais ça rapporte moins en frais de déplacement. Voilà, quand on est chez soi. Dites-moi, ça vous vient d'où cette passion de la marionnette ? Parce que ce n'est pas vraiment une formation de départ chez vous, parce qu'on vient dire que vous êtes un petit peu, on ne peut pas dire un chanteur comique, vous êtes un chanteur d'opéra. Oui, oui, oui. Au départ, je suis artiste lyrique, donc j'ai travaillé, j'ai fait le conservatoire, l'académie, puis le conservatoire. L'académie chez le professeur qui s'appelait Jean Van Gogh, qui était le premier baritoniste à l'opéra. Le conservatoire chez Jules Bastin, où j'ai obtenu mes deux prix. Prix de chant, prix d'art lyrique, et puis après le diplôme supérieur d'art lyrique. Et puis après, j'ai chanté à l'opéra, j'ai chanté ici à Liège, du temps de M. Rossus, puis de Damblon, un peu de Grinda. Et puis après, je suis descendu en France. Et puis alors, pour des raisons familiales, je me suis arrêté, puisque c'est un peu embêtant pour la famille. Donc, je cherchais à déboucher au niveau théâtre, au niveau théâtre, pour un petit peu assouvir quand même ma passion, qui était le théâtre. Rester dans le monde du théâtre. Voilà, c'est ça. Et alors, bon, comme j'adorais les Marlètes depuis tout petit, puisque à l'époque, il restait peu de théâtre, il voulait dire qu'il y avait, je crois, le musée de la vie Wallonne, le musée de chantier. Il y avait aussi, je crois, pendant deux ou trois ans, un théâtre qui s'était ouvert chez le papa de Claude de Letré, ici à Serein, mais bon, que j'ai connu, mais sans la fin. Et donc, j'allais souvent au théâtre de marionnettes. Et alors, j'aimais ça, j'aimais cela. Et puis, il y avait un cours de sculpture, ici, plus bas que le théâtre, qui est une école qui est dirigée par la commune de Saint-Nicolas. Et donc, je suis allé un peu apprendre à voir comment on construisait une marionnette et puis voir comment on faisait une marionnette. Et puis, alors, de fil en aiguille, j'ai fait une marionnette, deux marionnettes. Et alors, j'ai pris, je veux dire, l'habitude un peu d'envers et d'écrire des petites pièces. Et puis, j'ai commencé à jouer. Et puis, alors, je ne jouais pas ici, puisque je n'avais pas encore ce lieu. Je jouais pour la commune de Serein dans un établissement, enfin, dans une salle à Serein, place Brossolette, au centre culturel Émile van der Welt. Ça ne s'est pas dit. Ben non, à Serein, non, évidemment. Obligé de boire du Merlot et de jouer chez Émile van der Welt, évidemment, à Serein. Et alors, donc, voilà. Et puis, bon, de fil en aiguille, je lui ai dit, pourquoi pas ouvrir, puisque, bon, la famille s'était agrandie, donc il fallait refaire une pièce pour une chambre pour le gamin et tout ça, bon, on fait une salle de bain. Je me suis dit, pourquoi pas, qu'on avait repris la maison, puisque j'habite juste à côté du théâtre, on a pris la maison, qui est celle-ci, et qu'on avait aménagé le dessus. Je dis, pourquoi ne pas faire une petite salle de spectacle, mais uniquement pour passer son temps. C'était uniquement ça. On va jouer une fois ou deux par mois, et puis, ce sera bon. Et puis, alors, de fil en aiguille, on a joué de plus en plus. Ce que c'est arrivé, est obligé de jouer à ce moment-là. Ben oui, puisque maintenant, on est, je veux dire, une saison, c'est à peu près 260 représentations, ici et en extérieur. Parce que vous êtes aussi un théâtre ambulant. Oui, 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 on ne joue pas, en été, en général, on ne joue pas ici en été, sauf pour les plaines de jeux, les colonies de vacances, enfin ces écoles-là, qui, les extra-scolaires, comme on dit maintenant, et alors, pendant les vacances, on joue en extérieur, on fait les francopholies, on fait la Fiesta City, des festivals comme ça. Et donc, c'est fort intéressant. C'est parce qu'on rencontre un public différent, un répertoire différent aussi, puisque ici, au théâtre, on ne joue pas de l'animation, on joue plus vite des pièces de théâtre, adaptées pour 3-6 ans, 5-10 ans, et puis adultes. Mais en extérieur, là, on fait plus vite des animations, en été, parce que ce sont des débraderies, etc. Dites-moi, Tanto, vous avez parlé de votre approche de la marionnette par la sculpture. Oui. Et aujourd'hui, vous sculptez vos marionnettes vous-même ? Oui, 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 tout se fait pratiquement ici. Donc, toutes les marionnettes sont faites ici. Donc, moi, je sculpte les marionnettes, avec mon fils maintenant, Thibaut, puisque, comment vais-je dire, il a commencé il y a deux ans, je lui ai appris un peu à sculpter, et puis bon, je lui ai appris les bases, maintenant, il va à l'école des bénisteries, là, à Dobosco. Donc, il prend ses distances, et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut. Et alors, il commence à sculpter lui-même, et alors, mais sinon, tout se fait ici. Donc, moi, je fais tout ce qui est sculpture de marionnettes, les peintures. C'est ma mère, maintenant, qui fait les costumes, qui était professeur de couture, donc ça, c'est une bonne chose. Et alors, tous les décors sont faits par un... Tous les décors sont faits aussi au théâtre, mais par un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Pauze. Donc, je veux dire que toutes les productions qui sont faites ici au théâtre sont créées au théâtre. Par l'équipe ? Oui, par toute l'équipe, voilà. C'est une équipe de combien de personnes ? A peu près cinq personnes. Grosso modo. Oui, voilà. Avec les êtres montreurs, avec le personnel comme David qui vient donner un coup de main, qui est engagé par la WIP. Et puis alors, comment vais-je dire, Jean-Marie qui fait les décors. Mais il y a des pièces, évidemment, où on est plus, quand on a joué Le Petit Prince, on était trois derrière. Il y avait deux personnes à la technique qui se trouvaient évidemment derrière les spectateurs, dans le fond de la salle, plus un comédien, plus un metteur en scène. Donc, je veux dire que ça représente là, sept, huit personnes pour monter un spectacle. Et c'est comme quand on a joué Le Scrooge, on était quatre manipulateurs derrière, plus un comédien, deux personnes à la technique. Et alors, il y avait aussi, donc tout le théâtre était occupé. Donc, c'est une approche un peu différente du théâtre traditionnel. Et à ce moment-là, il y avait des ailes, il y avait des boîtes qui étaient installées ici au-dessus, avec des ficelles qui rentraient dans la façade. Et alors, il y avait à un moment donné des ailes qui descendaient, donc avec des petites cordes. Et alors, le comédien les prenait, il les mettait, et puis il parlait, puis il a un peu rentré, un peu repartait dans le théâtre. Donc, c'est tout un travail, toute une autre approche. Et justement, j'allais vous parler de ça, parce que bon, on a l'habitude, enfin, on connaît le théâtre qu'on a borde, bien sûr, pour ces spectacles, pour dire, entre guillemets, traditionnels, les spectacles courants, je veux dire, mais aussi, vous parlez de temps en temps, ici maintenant, de la peau de comédiens aussi. Donc, ces comédiens sont devant la scène, alors ? Oui, devant et sur la scène. Donc, c'est-à-dire que le petit prince, on a toute la scène qui est derrière lui, représente le désert, donc c'est un autre décor. Elle est ensablée, donc il y a une couche de 5 cm de sable dessus. Tout le devant de cette façade est changé, ça représente, c'est un décor, avec une porte qui représente, comment vais-je dire, le salon de Saint-Exupéry, il y a des meubles, il y a un peu moins de bancs, on bouge une rangée de bancs. Et alors, il y a un comédien qui est au départ sur la scène droit comme un mannequin, qui joue le rôle de l'aviateur, et puis, qui descend dans la salle, qui remonte sur la scène, qui parle avec les marionnettes, et en plus, donc, dans cette production du petit prince, il y a non seulement des marionnettes à tringles, comme on les connaît traditionnellement, mais il y a aussi des marionnettes à fil, il y a aussi des marottes, il y a des tringles et des fils, et donc, toutes les techniques de marionnettes sont un peu mélangées. Ça permet, je vais dire, de pouvoir aller, surtout une pièce comme le petit prince, qui doit décupler un imaginaire, ça permet d'aller beaucoup plus loin, je veux dire, dans l'imaginaire au niveau du texte. Oui, c'est parfait. Parce qu'on ne parle pas avec une marionnette, je vais dire, à fil, comme on va parler avec une marionnette à tringles. C'est le problème qu'on a, je pense, dans le maintien de l'âge, c'est que la marionnette à tringles, où le texte est naturellement très important, puisque le mouvement de la marionnette à tringles est très limité. C'est-à-dire, oui et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la marionnette à tringles, on ne peut pas souligner une phrase par un geste, on ne peut pas prendre un temps. Par contre, dans une marionnette à fil, dans le, comment vais-je dire, le petit prince, à un moment donné, je prends une scène, il vient toucher la rose. Et il dit, aïe ! Et la rose lui dit, ben oui, c'est des épines. Mais il faut le temps d'amener, parce qu'il y a un blanc. Voilà, parce que le blanc est mené par un geste. Ça, c'est fort important. Disons qu'il est arrivé aussi de jouer Anne Franck, qui est une autre pièce avec une autre intensité. Et là, il n'y avait que des marionnettes à tringles et une comédienne aussi, qui descendait et qui montait de la scène, donc le même genre de mise en scène. Et là, on peut laisser des temps parce que le texte est tellement, je veux dire, lourd, important à un moment donné, qu'il faut laisser une respiration. C'est tout le travail derrière du manipulateur, du montreur, du maître du jeu. C'est un maître en scène, donc il fait tout. Oui, mais pour donner, je veux dire, comme quand on joue dans un théâtre, à un moment donné, un comédien, il peut ne pas bouger, il peut avoir, comment je veux dire, un blanc dans le texte, mais si dans son imaginaire, ce blanc n'est pas comblé par justement son imaginaire, les gens se demandent ce qui se passe. Donc c'est à peu près le même genre de truc. Et donc ça, c'est fort, c'est fort, fort important. Donc il faut que l'imaginaire soit décuplé dans ce genre de pièces qui est beaucoup plus importante au niveau du texte, au niveau de la sensibilité, au niveau de l'émotion qu'une pièce d'animation. Évidemment, bon, là, je veux dire que c'est un travail un petit peu différent, mais je veux dire que dans le travail du texte, ça c'est vraiment, alors, petit prince, ça c'est vraiment du théâtre, comme la passion, c'est vraiment du théâtre. Justement, et ce genre de production, vous n'en faites pas qu'un, six, cinq, six sur saison, je suppose, c'est impossible. Par saison peut-être ? C'est impossible. Donc en général, ce qu'on faisait, c'était d'en proposer une nouvelle, parce qu'il faut, je veux dire, un petit prince, c'est trois mois de répétition, un jour sur deux, au niveau du texte, au niveau de la mise en scène, au niveau justement de sentir les mots, de sentir les gestes. Ça ne se fait pas comme ça aussi, puisque toute la scène est ensablée, on ne marche pas de la même façon, puisque le son n'est pas le même, c'est aussi très intéressant. Mais donc, on en montait une création pour deux saisons. Alors, il y a des autres pièces pour adultes, si on a déjà joué, par exemple, une pièce, mais on peut la reprendre, bon, elle peut chevaucher, finir, commencer une saison et l'autre, la création peut la finir, on a le temps de travail, donc ça, ça se fait. Maintenant aussi, le problème est toujours récurrent, c'est impossible, comment vais-je dire, pour des théâtres qui sont non subventionnés ou comment je dire, c'est quand même les théâtres professionnels, reconnus par la communauté française, mais qui on ne donne pas une clouche, donc on est obligé, comment je dire, de payer les basses, c'est-à-dire les payer et tout, donc ça veut dire que ce sont des sommes faramineuses, c'est énorme, je veux dire, de devoir monter une production pareille, donc ce qu'on doit faire en général, c'est gagner de l'argent sur les spectacles, je vais dire, tout venant, pour le dépenser, c'est-à-dire, je vais vous faire un exemple, c'est un exemple tout simple, mais je veux dire, on a joué le petit prince, la perte c'est 2 500 euros, parce que, mais bon, parce que tout simplement, il faut payer les lois sociales uniquement par le paiement du personnel, et on arrive alors, évidemment, et heureusement que la province aide encore, en mettant un metteur en scène, qui est payé, donc c'est souvent, enfin là c'est Luc Jaminet qui avait fait la truc, mais souvent on parlait justement à la création de trucs comme ça, comme ils font par le service. Ça coûte bien qu'ils furent du bien, moi finalement. Ah oui, parce que sinon, c'est un peu sans délard de plus, quand même. Alors la saison, c'est un peu comme tous les théâtres en région liégeoise, qui débutent en octobre, septembre, octobre, jusqu'à les vacances de Pâques. La saison fixe, oui, si on joue, on commence fin septembre, début octobre, au théâtre, jusqu'à début mai. Donc ça dépend comment les vacances de Pâques tombent, donc ça dépend si elle tombe tôt dans le mois d'avril, on va jusque début mai, parce que sinon, on ne peut pas se permettre de rester un mois pratiquement fermé. Et puis alors, directement après, on recommence la saison qui part, comment vais-je dire, en extérieur avec les théâtres de déplacement. Nous sommes en octobre 2010, Raphaël Lefailly, est-ce qu'il y a des projets en vue dans les mois à venir ? Parce qu'on peut dire que vous les avez même, puisque bon, comme vous, les scènes sont assez laborieux. La saison pour le moment est stabilisée, puisque on va avoir des soucis, je dis d'accessibilité au théâtre, au quartier même, par rapport à ça. Donc ça va être une saison assez simple. On a axé évidemment sur la participation à des festivals de marionnettes, justement avec le Petit Prince, où on part en tournée avec le Petit Prince. Donc, voilà, on va un petit peu voir comment ça va aller. et c'est beaucoup de reprises, mais des reprises qui sont quand même assez éclectiques, puisque on commence là maintenant avec la guerre des étoiles. En marionnette qui est joie. Oui, avec Michel Dardenne dans une boule de cristal. Il vaut mieux le voir là, il vaut mieux le voir là, comme ça on est sûr qu'il nous laisse tranquille. Mais, voilà quoi, donc, oui, c'est amusant. Je veux dire que les histoires de la guerre des étoiles, c'est bêtement une histoire de marionnettes. Je veux dire, on change les chevaliers par des extraterrestres et on retrouve un petit peu plus ou moins le même topo. Mais, c'est aussi amusant ce décalage. Je crois que c'est aussi un petit peu amusant ce décalage. C'est un petit peu de créneau traditionnel. Oui, je ne sais même pas si c'est un créneau traditionnel parce que la tradition, c'est quand même un mot qui est souvent mal interprété parce que la tradition, comment vais-je dire, au 19e siècle, en marionnette, ce n'était pas de jouer uniquement avec des chevaliers. Quand on reprend, comment vais-je dire, des bouquins, qui ont été faits au début du 20e, on raconte, on joue des contes et légendes, on joue ceci, il n'y avait pas spécialement des chevaliers. Je crois qu'à un moment donné, les choses sont venues parce qu'au niveau sculpture, et ce qui est resté, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même la grosse disparition des théâtres de marionnettes après la guerre, 14-18. Mais, quand on lit eux-mêmes des... On dit que c'est un répertoire, le répertoire traditionnel européen, c'est les pièces de chevalerie, ce n'est pas vrai. Puisque quand on lit Marc Gaston Bâti, les pièces qu'il met en exemple, c'est la Nomme sanglante, ce sont des choses comme ça, et donc il est allé dans plusieurs théâtres, et donc je crois que la tradition, ce n'est pas vraiment... Vous donnez mon intime sur la tradition, vous savez que je suis marionnettiste, c'est-à-dire pas de souverain, de toute façon, et toujours quand on se rencontre avec les différents confrères, je pense que la tradition à Liège, la tradition à la tringue, la tradition c'est de venir au théâtre de marionnettes à tringue, c'est ça la tradition, c'est de jouer de la tringue quelque part. Mais oui, mais comme cela l'était... En dehors du contexte, du texte d'Avis en scène. Oui et non, parce que oui, à tringue, certainement, mais moi j'ai ici de Georges Istin, une mot forte, donc qui était fait en 1900, c'est une scène de la nativité, et on voit des marionnettes à tringue, évidemment, mais mélangées avec des marionnettes à fil. Et donc je veux dire qu'à un moment donné, ce Georges Istin, c'est, comment vais-je dire, celui qui a été, c'est le frère de celui qui a fait toute l'exposition universelle avec ça, et lui était, après cela, a été le nègre de Willy, le mari de Colette. Donc c'était un écrivain, c'est celui qui écrit des bouquettes et macralay. Il a écrit plein de pièces aussi. Donc, c'est un témoignage. Ce qu'on peut supposer, parce que maintenant, elle est uniquement à tringue, comme un gant et tout ça, c'est que quand on relit justement Gaston Bati, qui fait une étude quand même globale sur toute l'Europe, c'est que les marines à tringue sont dominantes. Même à Lyon, je veux dire, il y a sur huit théâtres, il y en a six qui sont à tringue, mais tringue les filles. Tringue les filles. La disparition de tous ces grands théâtres ambulants, où il y avait une quinzaine de personnes qui manipulaient, qui faisaient tourner le théâtre, tout ça a été écrit dans ces bouquins. Tout ça disparaît. Donc les nostalgiques qui ont recommencé à faire de la marionnette au XIXe siècle pour ne pas que ça meure, tout simplement, les marines à tringue et filles, il faut une personne par marionnette. Et donc, je veux dire qu'à mon avis, il y a eu des choses qui se sont estompées. Et donc, on a peut-être gardé ici seulement la tringue. Moi, ce que je crois que l'originalité de la marionnette liégeoise, c'est la sculpture. Parce qu'on peut regarder n'importe où. Il y a des chevaliers, mais c'est soit des tuniques qui sont faites, soit des armures qui sont soudées, comme je dirais en Sicile. Mais à ma connaissance, on en voit très rarement autre part, dont encore des chevaliers et sculptés avec les éléments d'ébénisterie. Et je crois que c'est un petit peu ça qui fait la différence. Et aussi, les tailles. Ah oui, bien sûr. Les tailles suivant la hiérarchie sociale. Oui, ça je crois que ce sont les deux... C'est très typique. Voilà, ce sont les deux choses qui vont caractériser la marionnette. Et voilà. Alors maintenant aussi, je crois qu'il y avait de grands ébénistes. Tout simplement, ils ont trouvé l'occasion de pouvoir s'exprimer sur des corps de marionnettes. C'est très beau d'ailleurs. Et alors, la hiérarchie sociale est de différentes tailles aussi. C'est peut-être uniquement parce que justement, on n'a plus joué que sur un plan au lieu de jouer sur la profondeur. Parce qu'il y avait moins de personnes et donc il fallait montrer... La place des gens est tout à fait différente, des personnages indifférents. Tiens, on parle de personnages et on va peut-être terminer là-dessus si vous le voulez. Chaque théâtre liégeois, d'abord un train, on va dire, a un chanché. Bon, c'est un fait. Mais certains théâtres ont en plus un autre chanché, je vais dire, un autre personnage typique à leur troupe, je vais dire. Chez vous, c'est qui ? Ben, c'est Pitzouk. Nous autres, c'est Pitzouk. Il est là. Il nous écoute. Oui, avec son triangle rouge. Ça aussi, c'est fort important, je trouve, dans les théâtres de marionnettes, justement, c'est un lieu qui, au départ, comment vais-je dire ? Ben oui, mais même, je parle du triangle rouge. Donc, la lutte, je veux dire, l'éducation des gens, c'est fort important. Ça a toujours fait partie du théâtre de marionnettes. Avant, évidemment, c'était surtout pour s'amélanger les classes sociales aussi, les riches et les pauvres, aller aux marionnettes. Et maintenant, on retrouve toutes les nationalités écrées de marionnettes. Donc, je trouve ça très important aussi. C'est un lieu où on fait de l'éducation entre guillemets permanente. Alors, dites-moi, les deux mots sont Pitzouk. Ben, Pitzouk, c'est un personnage, bon, quand on a créé les marionnettes, bon, j'allais aux marionnettes et souvent, bon, Tchanché, c'est le fort. Tchanché, c'est le fort qui dénoue toutes les... Enfin, avec sa femme, évidemment. Oui, mais ça, l'on est... Nous sommes tous un peu des Tchanché, évidemment. Enfin, moi, beaucoup moins, maintenant. Et donc, comment ai-je dit ? Et donc, je me suis dit, pour étoffer l'histoire, ce qui est bien, ce serait de recréer un couple comique, exactement comme on l'a créé au cinéma, Dauphinès, Bourvé, Labotte et Costello, Laurel et Hardy. Ça permet, comment ai-je dit, de rendre le spectacle encore beaucoup plus complet, d'élargir les murs, d'élargir les murs de la pièce d'ouvrir et de pouvoir donner le côté fort de Tchanché, mais aussi le côté faible et naïf du personnage qui est, comment vais-je dire, Pitsouk. Parce que, bon, voilà, au niveau de l'écriture, c'est un peu plus intéressant. Et Pitsouk, il vient de où ? Allez, on le peut bien savoir. Pitsouk, il ne vient de nulle part. C'est un personnage que j'ai trouvé un jour qu'on ne voulait plus dans une carte d'un vieux montreur qui était José Mackey qui n'en faisait rien. Je lui ai dit, tu n'en fais rien, mais marre-le-moi. Tu ne vas jamais rien faire avec ça. C'est un petit vieux, qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Il ne va pas. Non, ça fait une quinzaine d'années qu'il est là. Et puis, bon, voilà, tout le monde le reconnaît. Et puis, voilà, c'est la vedette du théâtre. C'est ça, même par rapport à Tchanché. Ici, ils sont, ils ont, parfois, on dit, on connaît si Tchanché. Oh, non. Et ils disent ça, on ne le connaît pas. Ici, au théâtre. Donc, voilà, c'est amusant. Et je crois aussi que ce sont des coups de cœur. Ce sont des choses que, comment je veux dire, on a. Je crois que, bon, j'ai pratiquement voilà mon Tchanché, comme beaucoup, je l'ai fait. Mais, je l'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, par exemple. Il y a peut-être, je crois qu'il a 3 ou 4 ans, ce Tchanché-là. Parce qu'avant, je n'avais jamais voulu en faire. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas trouvé vraiment le caractère et ce que j'avais envie de faire par rapport au Tchanché. Donc, j'ai joué avec un Tchanché que José Miquel m'avait vendu. Et j'ai joué comme ça pendant plusieurs années. Mais, en réalité, ce n'était pas vraiment le personnage qui m'intéressait. Bon, pas que je n'aime pas du Tchanché, mais tout simplement Vous l'avez personnalisé. Voilà, voilà. Et j'ai dit, il faut lui donner ma personnalité. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'un jour, j'ai mis sur le papier tous les traits de caractère que je voulais lui donner. Et puis, j'ai commencé à travailler au dessin, à faire mes dessins. Et puis, ça ne allait pas. J'ai recommencé et puis, j'ai refait. Et puis, un jour, je me suis lancé à faire la sculpture. Et voilà. Et bon, j'ai fait mon Tchanché. Très bien. Et ça fait combien d'années maintenant que vous êtes là ? Ben, ici, ce sera la 14e saison. Donc, on avait joué deux ans avant. Donc, un saison. C'est bon. Le théâtre existe, oui. Eh bien, Raphaël Defeuille, merci beaucoup pour votre accueil. Ben, vous aussi. Bonne continuation. Ben, oui. La pique, le Tchanché. Oui, ben, oui. Est-ce qu'on m'essaie de jouer ? Voilà, voilà. Allez, le bureau vert, resté. Non, non, il fallait couper, c'est bon.